c'est à vous en direct avec émilie mohamed patrick et deux icônes du cinéma français réunis pour la première fois à l'écran depuis vingt ans et la bûche de daniel thompson où elles étaient soeurs celle cette fois ci elle travaille ensemble l'une derrière le micro d'une émission nocturne qui accompagne les insomniaques au début des années 80 l'autre au standard un emploi décroché après un entretien d'embauche costaud je vous serre un verre oui et vous faisiez quoi elisabeth avant ça j'ai fait des études de psychologie un peu de secrétariat après j'ai eu mes enfants donc j'ai voulu reprendre un moment mais j'ai eu un problème de santé donc et pourquoi reprendre le travail maintenant alors je me suis séparé de mon mari enfin il est parti tu comprends tu comprends emmanuel bachard ginsbourg bonsoir à toutes les deux bienvenue sur le plateau de c'est à vous on est ravis de vous accueillir à l'occasion de la sortie des passagers de la nuit chronique familiale hypersensible quatrième long métrage de michael hers dans lequel vous êtes donc vanda et elisabeth on vient d'avoir un extrait votre entretien d'embauche charlotte vous étiez heureuse de vous retrouver l'une et l'autre 20 ans après la bûche très et surtout qu'on s'est pas beaucoup vu sur la bûche là on s'est pas beaucoup vu non plus enfin pas longtemps mais j'ai adoré tourner avec elle avec toi et c'est comme de retrouver quelqu'un qu'on aurait pu connaître c'est exactement ça enfin moi je j'aime charlotte et je suis charlotte tout au long de son parcours de comédienne et il ya une forme de proximité sans qu'on se le dise forcément il ya peut-être des points communs aussi mais qu'elle est une grande timidité par exemple et l'une et l'autre ce qui fait que quand on se rend compte c'est il ya du du temps qui doit se passer afin qu'on puisse se regarder se dire des choses plus intimes pourtant j'ai vu une une de magazine dans lequel vous criez charlotte je ne suis pas timide je crie dans le magazine c'est un vrai cri du coeur arrêtez je ne suis pas timide non mais parce qu'on m'a je sens que je suis plus timide comparé à des personnes que je crois aujourd'hui qui sont encore des vrais timides notamment dominique michael je veux dire michael air très timide je crois que je suis une ex timide toi tu l'es encore profondément c'est ce que je ressens c'est c'est quelque chose c'est comme si ça ne partait pas sauf que comme beaucoup de timides je j'essaye de quand je suis face à des timides j'en fais des tonnes pour que ça ne se voit pas je sais pas comment te dire il ya tout un un truc qui fait que je prends la parole et par exemple quand j'ai rencontré michael qui est un être timide et réservé je me suis mise à lui parler tellement et de ses films et de tout ce qui m'avait bouleversé dans un sentiment d'été dans un mandat et l'enthousiasme de tourner avec charlotte et bref je pense qu'il est reparti ivre de mais c'est un réflexe ce film il est formidable parce qu'il prend le temps de développer la psychologie des personnages avec bienveillance avec pudeur il nous replonge dans la france de ses émissions de radio nocturne des mobilettes des téléphones à cadrans des cassettes qu'on pouvait rembobiner le tout au début des années 80 une époque pas si lointaine enfin c'est déjà le siècle dernier et qui s'ouvre sur un événement politique majeur marquant le 10 mai 1981 l'élection de françois mitterrand on ne sait pas comment l'une et l'autre vous vivez cette élection mais quand même c'est une image originelle comment vous l'avez vécu l'une et l'autre cette élection de françois mitterrand à l'époque ouais j'ai un souvenir de son de son mandat de ses mandats très fort grâce à ma mère qui était quand même très militante et très engagée mais l'élection malheureusement je crois que j'avais neuf ans et mes parents peut-être venait de se séparer j'en sais rien en tout cas je me souviens pas je me souviens pas de j'aurais aimé partager ce moment qu'on voit dans le film oui non c'est ce que dit michael d'ailleurs il aurait aimé partie enfin vivre ce moment là qu'on retrace dans le film avec des images amateurs des images anonymes des images d'archives de l'époque vécu moi je l'ai vécu j'étais en âge de comprendre et puis on avait apparemment un tel chagrin de giscard dans la dans la famille que tout à coup mitterrand c'était la fête et je me souviens j'ai souvenir de d'un véritable engagement et et on avait avec l'homme de cette partie de ma vie on avait terminé chez lui chez françois mitterrand le soir de son oui oui parce qu'il voulait nous remercier et voilà il voulait remercier les gens connus d'avoir d'avoir la campagne donc on s'était vraiment engagé donc c'était un vrai bonheur et je retrouve ça dans les images du film de michael cet espoir il ya plein de choses qu'on retrouve dans de ces années 80 il ya plein de choses ouais il ya des j'allais dire les odeurs mais non c'est idiot parce que c'est un film mais il ya il ya quelque chose des couleurs il ya quelque chose des bruits de la musique il ya quelque chose de qui rend forme de nostalgie de cette époque là où on clopait dans les dans les dans les studios de radio dans les dans les cinémas dans les voilà bon forcément le film il sortira le 4 mai prochain il y aura un président réélu ou une présidente élue vous êtes toutes les deux à nouveau engagé dans cette campagne en vous associant à des tribunes avec 500 autres actrices et acteurs du monde de la culture pour vous charlotte avec le magazine elle pour vous emmanuel vous dites nous c'est non charlotte vous vous appelez à voter pour emmanuel macron sans illusion l'une et l'autre pourquoi vous cet engagement c'est important là c'est trop grave je trouve ça trop grave moi j'ai on l'a déjà vécu mais mais j'ai trop peur j'ai trop peur qu'elle passe j'ai j'étais aux états unis quand c'est peut-être idiot de faire ce parallèle mais j'étais aux états unis quand trump est passé qu'on personne n'y croyait et tout le monde disait que jamais c'était impossible et il est passé et ça a été des années très compliquées pour les américains j'ai une trouille bleue qu'elle passe donc il faut vraiment voter pour emmanuel macron emmanuel le sens de votre oui je pense qu'elle n'est pas la réponse au problème des gens je pense que c'est tout a démontré dans ce débat qu'effectivement elle n'a pas les solutions elle n'a pas le budget elle n'a pas budgété je pense que elle est là elle je pense qu'elle serait effectivement elle est c'est quelqu'un qui diviserait la population je crois pas du tout on s'est remis de miracle je crois qu'elle ment aux gens et je mais maintenant elle peut de temps en temps poser des questions qu'il faudrait se poser réellement et que la gauche pose aussi c'est à dire que après on a maintenant les législatives je pense que je à chacun aura à nouveau la possibilité de s'exprimer il faudra s'exprimer mais là il ya une urgence on va longuement parler de ce film les passagers de la nuit que j'ai adoré mais on voulait ce soir rendre hommage à une grande figure du cinéma français jacques perrin dont on a appris la disparition aujourd'hui à 80 ans on a appris juste avant le début de l'émission c'est une très grande tristesse parce que jacques perrin a incarné j'allais dire pour l'éternité deux des personnages oui éternels inventés par jacques demi et mise en musique par michel le grand maxence des demoiselles de rochefort et la chanson de maxence évidemment c'est même si c'était pas lui qui chantait sur la bande son et puis le prince le prince rouge de peau d'âne mais qu'allons nous faire de tous ces plaisirs et le bonheur et de tout cet amour avec avec catherine denoeuvre c'était un enfant de la balle jacques perrin il avait grandi dans les travées de la comédie française parce que son père était régisseur de la comédie française et sa mère était actrice on le voit d'ailleurs tout gosse dans un film de carnet dans les portes de la nuit quand il a cinq ans au sortir de la guerre et puis il a des rôles de jeunes premiers au début des années 60 dans la fille à la valise dans compartiment tueur le premier film de costa gavras et puis ensuite progressivement même s'il continue à tourner à faire des films chez demi et puis d'autres il a fait aussi une apparition assez incroyable dans les années 90 dans une série télé à grand succès qui s'appelait château des oliviers où il jouait un méchant et c'est l'heure absolue avec aux côtés de bougies de brigitte fossé et il a il a monté une société de production il a commencé à produire notamment les films de costa gavras et qui ce qui était état de siège et puis d'abord zed en 68 en algérie film courageux dont on se souvient qui évoquait le coup d'état des colonels en grèce et on va retrouver cette archive de jacques perrin aux côtés de costa gavras parlant de cette production qu'est ce que vous pensez vous que c'est à gavras de jacques perrin en tant que producteur je pense qu'il est fou mais c'est vous qui avez été au départ de tout ça je suis venu bien après le tout départ ça a été costa quand on veut faire un film particulier toujours très difficile de trouver une production parce que c'est beaucoup plus en fonction de telles statistiques commerciales de distributeurs que l'on établi affine et non pas à partir de cinéastes jacques perrin producteur et acteur il joue le rôle d'un petit photographe un peu fouille merde dans dans z qui vient perturber le l'ordre établi et puis ensuite dans les années 90 2000 il a produit beaucoup de magnifiques film animalier microcosmos le peuple de l'herbe et puis j'en oublie d'autres dans ces années là on l'a vu aussi au cinéma encore joué dans les choristes et et faubourg 36 voilà chaque perrin 80 ans et une grande vie de de cinéma au service du cinéma devant et derrière la caméra merci patrick c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision figurez vous que ce matin il y avait donc le débat du débat car certains vont regarder sans grande conviction moi je vais zapper un peu je vais regarder si ça m'intéresse pas j'ai changé non mais c'est est-ce qu'il ya quelqu'un dans le public qui va pas regarder le débat soir ah ben quand même alors je te reste avec vous c'est parti on y va marine le pen c'est vous qui avez été tiré au sort pour prendre la parole en premier et dans le monde mais le plus grand atout de la france c'est son peuple marine le pen ça me paraît un pari sale un peu sale ouais attend rien moi ça je veux démarrer avant même que les années avaient maré sur la musique vous pouvez reprendre ce crédit vous sera enlevé on n'a pas enlevé les les secondes j'en suis absolument en avril je regardais votre programme vos 22 mesures il n'y a même pas le mot chômage dedans ce qui est frappant il n'y a pas de problème alors je vous c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les cinq années qui viennent de s'écouler je vous en remercie pour ces chauffagistes qui comptent bien aller voter dimanche la télévision ce soir à 21 heures restera éteinte est ce que vous pouvez lever la main ce qui vont regarder le débat ce soir personne vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe la first chèque russe en banque proche du pouvoir en septembre 2014 l'ennemi est dix fois plus nombreux que nous l'armée russe à l'avantage dans les airs en artillerie en force terrestre nous appelons les dirigeants du monde entier à nous aider et donc vous ne parlez pas à d'autres dirigeants vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la russie c'est ça le problème madame le pen je commence à être mal à l'aise là là il va y avoir il va y avoir du du clash me dis là je veux faire évoluer cette organisation européenne mais monsieur macron je pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme je n'ai je ne souhaite pas en sortir si je souhaitais en sortir je le dirais un mensonge reste un mensonge et les conséquences en sont incontrôlables on peut décider de ripolliner tout seul la façade mais enfin c'est pas on est c'est une copropriété donc à un moment donné dans une copropriété vous pouvez pas dire du jour au lendemain ça s'appelle plus la copropriété ça s'appelle comme j'ai décidé parce que je m'appelle madame le pen c'est peut-être l'exercice de toute une vie vous savez ça fait cinq ans que marine le pen réfléchit finalement à ce débat en tout cas c'est ce à quoi se prépare marine le pen j'ai envie de dire qu'elle s'y prépare depuis cinq ans mais le quoi qu'il en coûte madame le pen vous avez voté contre vous auriez fait quoi moi ça fait du bien de piter son sac n'est pas gérard majac ce soir madame le pen arrêtez ça vous êtes climato sceptique donc c'est net bravo mais vous vous êtes un peu climato hypocrite je suis désolé de vous le dire on est en plein d'autres look up je suis désolé je reçois la réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves je sais pas c'est mckinsey qui a proposé ça mais en l'espèce vous avez mis du temps madame le pen je pense que ça peut être ça peut être là franchement pour le coup ça peut être eux chaude on la repasse patates la patate chaude je suis en train de vous dire que la france patrie des lumières de l'universel serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public le premier pays au monde c'est ça ce que vous proposez vous allez créer la guerre civile si vous faites ça je vous le dis en toute sincérité ce qu'on appelle la france identitaire se replie sur un mythe d'une identité pseudo gauloise ou entièrement fermé alors que justement toute l'histoire de france nous montre que l'histoire d'intégration du divers et non pas de ferme dur contre l'univers c'est toute l'histoire de france que le temps plus discipliné qu'il y a cinq ans madame le pen et c'est vrai vous pouvez convierir je crois que c'est factuel je serai très respectueux à votre égard vous ça ne se voit pas moi j'ai peur que ça se voit beaucoup madame mais je crois au fond que on a pu voir une chose c'est que nous avions des désaccords sincères respectables je suis un mec positif le négatif je déteste mais que de la bonne humeur quand il n'y a pas de soleil je suis le soleil je crois que le plus gros problème à l'issue de ce quinquennat c'est la désunion la division vous avez créé au sein du peuple français le sentiment de mépris qu'ils ont le sentiment de ne pas être écouté de ne pas être entendu de ne pas être consulté il faudrait que qu'il y ait un changement quand même c'est à dire bah moi débigré déjà là donc il faut recoudre la france recoudre la démocratie française et moi je suis pour la renaissance démocratique par ce référendum d'initiative citoyenne et par la proportionnelle c'est comme ça que l'union nationale va revenir quand tout le monde aura le sentiment d'être respecté quand chaque voix comptera probablement certains ont dû zapper assez tôt dans la soirée tweet de jean luc mélenchon quel gâchis le pays était mieux vivement le troisième tour voilà pour le vu du jour c'est une plongée dans les années 80 remarquablement reconstituée mais c'est surtout une plongée dans l'intimité d'une famille le tout dans une oeuvre profondément touchante et finalement quasi intemporel ce soir nous avons une nouvelle visiteuse quel est votre prénom taloula vous avez quel âge 18 ans et vous vivez où depuis que vous apparaît des chambres d'hôtel ou des squats tu peux pas rester là comme ça tu vas venir à la maison mais mais c'est qui cette fille tu comptes adopter tous les chers aérons du quartier elle me touche mme gamine et si tu n'existais pas tu ressembles à un petit oiseau que j'avais dit je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana en tout cas j'ai bien vu qu'elle te plaisait toi non pour toi j'ai pas une vie pour toi Mathias au bonheur d'être avec vous ce soir vous avoir avec moi souvent je repense à ce moment qu'on a passé ensemble c'est comme des cadeaux il y aura ce que nous avons été pour les autres simplement nous étions là il y avait quelque chose de chaud nous étions jamais les mêmes ces inconnus magnifiques des fragments de nous ces passagers de la nuit les passagers de la nuit michael hers on parlait de votre timidité ex timidité charlotte pour le coup elizabeth elle est réservée elle est timide mais elle cache pas ses sentiments elle est cache elle est sincère elle est transparente dans ses émotions et c'est ça qui est intéressant chez elle ça m'a beaucoup touché en fait cette manière qu'elle a d'être très généreuse avec ses sentiments très très douce avec ses enfants et bienveillante et c'est rare de voir ça dans les personnages en fait à ce point sans sans réserve en fait elle est maladroite elle est oui elle est timide elle est gauche elle roule g mais elle est elle est vraie je trouve que c'est un personnage vrai ça c'est assez proche de ce que j'imagine de michael oui parce qu'il ya des accents un peu autobiographique en tout cas pas vrai enfin il a mis beaucoup de lui dans ce film je pense je pense mais aussi dans le personnage peut-être de quito le personnage que mon fils et d'ailleurs c'était un acteur qui me touchait tellement parce que justement c'était il avait des émotions de de démarrage d'acteurs de on voyait à quel point il était séduit par le tournage par là c'était j'avais peur pour lui de l'après tournage parce qu'il était je sentais je sais pas sur tes premiers films le plaisir qu'on a tourné et quand tout s'arrête et qu'on n'est pas préparé à l'après je sentais que ça ça pouvait lui arriver et tout va bien je crois votre personnage vanda emmanuel porte un costume d'homme une coiffure gominée elle est à l'écoute mais c'est la patronne c'est aussi une époque aussi les années 80 où les femmes elles portaient un uniforme quasi masculin pour asseoir leur autorité c'est comme ça j'étais pas une vidéo il fallait mais je sais pas si c'est ça moi bon alors j'ai un personnage c'est toujours le mot camionneuse qui me vient baroudeuse merci baroudeuse excusez-moi c'est pour moi c'est une baroudeuse c'est quelqu'un qui a vécu qui a dû vécu qui a de la bouteille je dis ça au moment où elle boit donc c'est voilà on sent que on sent qu'elle a qu'elle a eu beaucoup de chagrin on sent qu'elle a traîné ses guêtres comme on dit et et moi j'ai eu beaucoup de plaisir mais je dois dire que évidemment que j'aime beaucoup vanda et j'aime 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 ce qu'elle trimballe est ce qu est la façon dont elle accompagne la nuit c'est tous ces insomniaques mais je j'étais très très touchée et à la lecture et quand j'ai vu le film parce que je me suis dit vanda elle est toute seule c'est une femme de solitude alors qu'il ya dans cette cellule familiale une forme de très touchante parce que chacun le personnage de charlotte doit se reconstruire le personnage des ados ils se construisent le personnage de cette jeune femme qui passe et qui elle n'a pas cette cellule familiale joué par noé habita se construit aussi se détruit se construit et et en même temps il ya un clan c'est à dire que moi je connais cette bande là et je sais l'esprit de famille le sens de la famille mais je sais aussi la force que ça donne même dans les moments c'est touchant parce que ils perdent pied ils sont dans un moment et le personnage de charlotte est un moment où elle perd pied aussi elle ne sait plus comment et payer son loyer et continuer dans la vie et trouver du travail mais il ya le clan il ya les mômes tu es d'accord oui et il ya une tendresse complètement assumée qui donne une force oui à cette à cette famille ce dont on parle rarement c'est le départ des enfants aussi et ça c'est traité dans le film je trouve que c'est on en ma soeur aîné m'avait prévenu de ça en me disant c'est un truc dont on parle pas mais c'est terrible en fait les départs oui et ça et on voit à quel point elle a elle a envie de les accompagner d'être et d'être positive et en même temps c'est un déchirement total c'est un film et pour les dingues de radio aussi oui il ya pas mal de choses qui me sont très familières dans ce film les années 80 que j'ai connu la radio la maison de la radio et la nuit et aussi des cendriers plein dans les studios la maison de la radio ça vous est arrivé à vous ça vous arrive encore d'écouter la radio la nuit emmanuelle en tant que grande insomniac oui je l'écoute surtout le matin maintenant parce que j'essaie de me lever enfin j'essaie de changer mon biorythme c'est de comme je dois me lever très tout le matin mais mais j'ai écouté beaucoup la nuit et moi je me rappelle de macha béranger je me rappelle de c'est quoi mini mini grégoire non comment elle s'appelait il y en a une autre mini grégoire mini grégoire elle était l'après-midi c'était l'après-midi mais c'était la parole mais la nuit la nuit c'est quelque chose de on dit des choses la nuit qu'on dit pas le jour donc oui oui moi j'écoutais on va retrouver une émission dont le réalisateur s'est inspiré pour produire ce qu'on voit à l'écran ça s'appelait les choses de la nuit c'était une émission de jean-charles asquero qui existait dans les années 70 et 80 sur inter et dont on va écouter un petit extrait d'accord bonjour bonjour quel est votre prénom alexandra alexandra j'ai le coeur qui va très fort vous savez jean-charles c'est normal quand on est à deux mètres de moi on a le coeur qui va très fort voilà jean-charles asquero que est arrivé de croiser dans cette époque là dans les dans les couloirs la maison de la radio vous avez travaillé particulièrement votre voix à non ou simplement c'est la qualité naturelle de votre j'ai pas fait j'ai fait on est d'accord on est bien c'était clair tout était légal mais mais bah oui votre clopeuse de moi j'ai commencé à cloper mais il faut pas faire l'apologie de la clope parce que c'est tellement dur d'arrêter donc ne commençait pas mais j'ai commencé à 14 ans derrière le préfabriqué de suez de cogolins il suffit pas de cloper pour une belle voix à vous assure que oui alors c'est la voix de guilbert peut-être non c'est de la voix de guilbert aussi j'ai pas un truc un mélange une très belle voie de radio aussi il vous arrive d'écouter la radio la nuit ainsi non jamais non c'était pas aujourd'hui j'écoute des podcasts c'est très différent c'est moi qui choisis mais non j'étais pas du tout une une auditrice pas du tout mais la nuit oui je connais et j'aime mais c'est différent c'est un l'ambiance de nuit pour macha béranger vous en parliez il ya un instant emmanuel qui a officié très longtemps pendant les nuits de de france inter allo macha et émission de radio culte on regarde quelques images vous avez peut-être envie ou besoin de parler alors rappelez moi en direct sur notre ligne de nuit du 524 71 00 je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences de minuit 30 à 3 heures du matin au 524 71 00 c'est le standard du coeur et le micro de la confiance oui c'est hyper suave oui c'était pas ce qu'on disait ça n'avait rien d'avoir avec la cigarette non c'était c'est ça il ya des il ya beaucoup de sensualité voilà ça pour traduire ce que tu fais charlotte la nuit ça s'impose vous faites ce que vous voulez de votre nuit cher patrick emmanuel vous avez parlé de votre papa guilbert il vous a pas donné que la voix il ya cette ambiance là dans cette famille qui est très humanitaire plein de générosité c'est aussi un peu l'ambiance de votre famille vous vous avez toujours un peu mis votre notoriété à profit de nombreuses causes et ça vous l'avez de commencer dès l'enfance votre mère elle avait monté une association d'ailleurs ouais c'est plutôt ma mère mon père était plus plus auto centré ma mère était plus oui c'est à dire que ma mère j'entends enfin voilà elle avait monté autour de nous un une association qui s'appelait réflexe solidarité où on accueillait absolument tout le monde donc les gens qui voilà qui avait besoin de remplir des papiers des gens qui n'avaient pas à bouffer les restaurants du coeur enfin tout ça en forme de cellules familiales parti communiste et tout très engagé ouais oui on participe on n'avait pas le choix on aurait bien aimé garder notre mère pour nous mais mais voilà elle se partage avec d'autres et dans le fond moi quand j'ai commencé je me suis là je vais je vais je vais te faire tout sauf ça et et puis voilà votre père quand même il sentait il chantait cette chanson en particulier les couleurs du temps je porte c'est surtout celle qu'on veut effacer exactement vous adorez les paroles vous les citez souvent vous dites d'ailleurs que vous ne savez pas vivre les yeux fermés non mais enfin je je chacun fait comme il peut c'est que je ne peux pas faire autrement on parlait tout à l'heure de la politique c'est effectivement voilà je regardais ce débat je me disais mais il n'y a pas de vision il n'y a pas quelque chose qui me donne envie je vais aller voter je vais aller voter je vais aller voter pour qui vous savez pour emmanuel macron tout à fait assumé mais moi il y en a d'autres qui me faisaient rêver qui ont une vision de la france où je me dis tiens là il ya quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'ai envie de vivre et surtout de léguer à mes enfants qui sont en train de se dire mais pourquoi elle parle de nous pourquoi elle nous embarque là dedans cette famille j'ai l'impression mais voilà c'est c'est pas un choix c'est juste que je sais pas faire autrement et je l'ai payé très cher quelquefois aussi et au détriment quelquefois de mon métier mais je ne sais pas faire autrement il ya une grande maison de couture en particulier on peut dire ça arrêter un contrat quand elle vous avez vu maquillée avec des avec des sans papiers et des noirs oui à l'église saint bernard dans le 18e oui oui mais pour moi c'était pas on pouvait avoir un contrat et défendre des gens qui avaient eu tous des papiers je rappelle la situation qui avait eu des papiers qui qui à cause des lois parce quoi jupé n'en avait plus donc je défendais des gens et j'ai jamais regretté je me suis jamais dit bon bah j'ai perdu un contrat voilà mais j'ai gagné en honnêteté en voilà je me semble-t-il charlotte vous êtes si juste dans la saison 2 dans thérapie alors vous n'êtes pas une patiente du docteur d'ailleurs mais plutôt une psychanalyste de renom qui s'occupe de lui en marge de son pro de son procès et vous n'êtes pas très sûr des motivations de votre nouveau patient le docteur d'ailleurs dans la saison 2 si vous cherchez juste un garant ou un témoin à décharge pour votre procès je suis pas la bonne personne enfin je suis pas sûr de vouloir l'être parce que j'estime que c'est pas dans votre intérêt vous venez parce que vous êtes obligé de venir il aurait été préférable que vous en ressentiez sinon le le besoin le désir on est obligé à rien ni vous ni moi on se lance pas par obligation mais par nécessité par choix personnel tu vous dis qu'il n'y a pas de besoin charlotte jacques hubert était sur ce plateau il y a quelques jours il disait qu'il ne s'était rarement senti aussi juste et aussi bien parlons si bien dans un tournage que cette saison 2 dans thérapie est ce que vous avez ressenti les mêmes choses parce que c'était un exercice très particulier on avait tellement de textes c'était c'était excitant vu la concentration que ça demandait mais non moi j'étais j'avais envie en plus que de défendre plus que mon rôle aille plus loin donc j'arrêtais pas de demander à emmanuel finkel qui qui mettait en scène mes épisodes est ce qu'il peut me donner plus est ce que donc on était sans arrêt dans un dans une recherche pour pour me donner davantage parce que je voulais c'est dur quand même de c'est le rôle le plus bavard vous ayez jamais eu non non à l'infomaniaque j'étais très bavard très bavard j'avais des post-it partout et non je trouvais le personnage difficile à défendre aussi parce que justement j'étais qu'à l'écoute et j'avais envie d'avoir une histoire à moi aussi donc on a voilà emmanuel m'a aidé à aller dans ce sens et c'est oui c'était un plaisir au final en thérapie c'est jusqu'au 29 mai sur arte et les passagers de la nuit c'est la semaine prochaine le 4 mai en salle avec emmanuel berg charles de gainsbourg entre autres le casting est impeccable voilà j'ai pas tous les noms en tête pardon je sais que charlotte non plus c'est la semaine d'après ah bon je crois oui quoi le 4 mai c'est dans 15 jours oui ah pardon mais j'ai envie qu'on soit déjà au 4 mai vous restez avec nous dans un instant à vos côtés celle qu'on surnomme la voix des 100 voix elle a été la première femme du nord cameroun à écrire un livre elle est militante féministe ambassadrice de l'unicef au cameroun en 2020 elle a obtenu le prix concours des lycéens pour son roman les impatients dans lequel elle évoquait la condition des femmes au Sahel les mariages forcés la polygamie les violences conjugales un livre qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires en France et qui a été traduit dans une vingtaine de langues ce que j'ai ressenti évidemment c'est beaucoup de joie beaucoup d'émotion un peu surprise aussi je me disais que le sujet quand même grave de la condition des femmes et des violences faites aux femmes je me disais que c'est peut-être un sujet assez éloigné des lycéens français et donc j'ai été agréablement surprise dès la publication de mon premier roman j'ai créé une association qui s'appelle femmes du Sahel nous travaillons beaucoup sur l'égalité des genres nous travaillons sur le parrainage d'enfant notamment des filles nous faisons beaucoup de sensibilisation entre 7000 et 10 mille filles sensibilisées chaque année dans les collèges et dans les lycées pour leur donner les outils nécessaires bonsoir Jailia Amadou Amal on est très heureux de vous recevoir ce soir à la table de cet avou à l'occasion de votre nouveau roman coeur du Sahel qui est paru le 15 avril dernier on y revient longuement juste un mot sur les impatients ce livre qui vous a valu en plus du prix du concours des lycéens le trophée du meilleur auteur 2021 c'était il ya quelques jours ce prix délivré par livre hebdo vous en avez été ému aux larmes ces prix il vous donne une voix j'ai li oui il me donne une visibilité évidemment et la possibilité de mener encore plus loin le plaidoyer pour la défense justement de la condition voilà des droits des femmes je pense que les femmes ont besoin surtout dans le Sahel d'avoir voilà quelqu'un qui les représente quelqu'un qui peut parler en leur nom et raconter toutes les souffrances et toutes les difficultés qu'elles ont envie de dire et quelqu'un qui fait beaucoup les choses parce que ce roman les impatients il a entraîné une véritable prise de conscience au cameroun là bas les mariages forcés concernent 35% des femmes des filles votre livre est désormais au programme des classes de terminale et le sujet des violences faites aux femmes est abordé à l'école et j'imagine à quel point ça vous donne de l'espoir et ça vous rend fier oui sincèrement pour moi c'est c'est la conclusion idéale en fait qu'aujourd'hui un sujet qui était complètement tabou mais qu'on puisse l'enseigner à l'école qu'on puisse en parler que les jeunes puissent débattre moi j'ai eu un jeune par exemple dernièrement qui me disait je pense que grâce à ce livre je prends conscience pour moi le fait que ma mère soit patiente et que mes soeurs soient patientes et qu'on leur demande d'être patiente et bien pour moi c'est tout à fait normal et j'attendais la même chose de la future femme que j'allais épouser et donc ça change un tout petit peu mon regard parce que je prends conscience et pour moi c'est le plus beau des tous les compléments finalement on parle longuement de votre nouveau roman coeur du sel mais je vous présente linda trine notre chef cette semaine cofondatrice de du restaurant avocat d'air et va govrir ya donc ne vous étonnez pas il ya un peu d'avocats dans les plats de linda comme toujours en tout cas ravie d'être à une table si girl power c'est ça je vous présente pour ce soir un bol frais et coloré qui s'appelle sunset ball c'est un bol avec du houmous au curry et une crème de betterave avec quelques cacahuètes salées avec de l'olive des olives vertes pardon et des tomates cerises sur une base quinoa mesclin que j'ai assaisonné d'une vinaigrette balsamique miel et vous avez notre dessert phare juste à côté c'est un moelleau citron revisité donc c'est pas un pain d'épices c'est juste que j'utilise du sucre de coco dans la recette ce qui donne la couleur un peu brun avec un peu de crème de citron avocat sur le dessus des framboises fraîches et des graines de pavot coeur du sahel votre nouveau roman raconte l'histoire d'une jeune servante d'une domestique faillidée adolescente de 15 ans elle vit dans le nord du cameroun et après une rafle de boko haram son beau-père disparaît elle décide ensuite de quitter sa mère et sa fratrie pour aller dans la ville de marois où elle devient domestique et c'est cette vie là que vous que vous racontez le le mépris de classe les mauvais traitements les viols la condition de domestique de servante voilà exactement pour moi c'était très important de sortir des impatients et des femmes justement dans la concession pour s'intéresser à celles qui sont quelque part invisibles dont on ne parle pas dont on ne veut rien savoir et bien faillée pour faillée c'est pas une question de choix c'est une question de survie on voit là les conséquences véritables du changement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire ce sont des personnes qui vivent extrêmement dans la précarité et aujourd'hui beaucoup haram n'arrange rien puisqu'il ya de plus en plus d'incursions de 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 groupes terroristes dans les villages à l'extrême nord du cameroun et les conséquences c'est que en plus des maigres récoltes qu'ils ont déjà on pile complètement et faillée comme finalement ses campagnes ses campagnes de fortune n'a pas d'autre choix que d'aller dans la grande ville pour travailler comme domestique travailler dans l'espoir d'abord de pouvoir renvoyer tout son salaire au village pour que survivent sa mère et ses frères mais aussi travailler dans la grande ville et vivre dans la grande ville comme une marque d'espoir en réalité mais c'est faillée c'est l'histoire de ces milliers de jeunes filles qui sont déversées dans les villes qui subissent chaque jour des violences du mépris des viols c'est une forme d'esclavage moderne c'est une forme d'esclavage moderne et c'est très important d'en parler coeur du sahel beaucoup haram écrire sur beaucoup haram c'est prendre un risque aujourd'hui jahili et bien écrire sur tout ce qui est tabou et écrire évidemment sur ce genre de sujet oui c'est bien bien entendu on sait jamais de quel côté ça peut être dangereux mais aujourd'hui dans le sahel on ne parle pas que de beaucoup haram on commence de plus en plus à parler également de l'état islamique pour l'afrique de l'ouest mais dans tous les cas il ya des incursions encore dans les villages il ya des personnes qui sont tués il ya des villages qui sont complètement brûlés il ya beaucoup de déplacés internes et évidemment dit comme ça on se dit ok ça se passe au sahel etc mais qu'on se rend compte dans le roman qui est quand même une fiction les conséquences en réalité ce que ça entraîne tout ce que ça peut voilà comment ça peut déstabiliser toute une famille en réalité c'est ça aussi que je voulais relever je voulais revenir sur votre parcours des risques vous en preniez à votre mesure déjà enfant à l'âge de huit ans juste pour pouvoir trouver des livres racontez nous vous alliez dans une église ou un endroit catholique vous saviez qu'il y en avait parce que là où vous viez il n'y avait ni librairie ni bibliothèque ni bibliothèque ni librairie et j'étais pas prédestinée à être là avec vous autour de cette belle table avec ce repas qui donne vraiment envie et donc il n'y avait pas de librairie il n'y avait pas de bibliothèque il n'y avait rien mais on avait quand même mais là il faut avoir un certain âge pour y aller ce qu'on appelle le poteau le poteau électrique le poteau électrique et bien c'est tout simplement des petites sortes de je sais pas s'il faut appeler sa librairie ou bibliothèque en fait mais c'est juste une personne inventeur ambulant qui vient mettre à même le sol juste des livres et on peut venir avec un autre livre qu'on a déjà acheté chez lui et lu et pour quelques centimes on pouvait échanger ses livres mais avant ça bien sûr vers 8 9 ans je découvre le livre je me souviens très bien c'était une collection bibliothèque rose et à partir de ce moment là j'avais qu'un seul objectif trouver des livres et pour ça j'ai commencé à me renseigner j'étais totalement obsédé à l'idée de trouver des livres et j'ai appris finalement qu'il y avait une petite bibliothèque dans l'église catholique et la petite musulmane que j'étais évidemment n'osait pas entrer à l'église comme ça alors j'escaladais le mur de l'église je me faufilais je jouais un peu aux espionnes pour pouvoir y entrer mais à la fin mon père m'a donné la permission de pouvoir y aller et je peux dire aujourd'hui avec toute la gravité nécessaire que la seule différence qu'il ya entre mes camarades de classe et moi la seule différence qu'il ya entre toutes mes copines d'âge et moi c'est juste le fait que j'avais lu sinon on se serait tout résigné à notre sort on aurait continué notre vie comme si de rien n'était parce que de toutes les façons ce que j'ai subi le mariage précoce et forcer à l'âge de 17 ans mais également les violences conjugales etc et bien c'est totalement banal dans notre région mais c'est ce que j'allais dire votre parcours ce que vous avez vécu vous dites que la lecture c'est ce qui a été votre refuge est ce qui vous a permis de sortir de ce réel et le moteur de la rébellion est oui la lecture d'abord parce que c'est grâce à la lecture que je prends même conscience que c'était pas normal dans une société où les filles se marient à 12 ans à 13 ans ou à 16 ans on était déjà considéré comme laissé pour compte et bien le fait de subir un mariage forcé d'être marié à un homme qui avait 54 ans qui avait déjà une autre épouse qui avait des enfants c'était pas exceptionnel ça n'avait rien de dramatique c'était normal mais j'avais déjà lu un pâté bas j'avais lu c'est ben ousmann j'avais lu mariama pas qui parlait déjà de ces sujets graves de la polygamie de ma du mariage précoce et forcer etc et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience mais quand je suis rentrée là dedans et bien évidemment vous imaginez une jeune adolescente qui a plein de rêves qui veut être journaliste qui veut être écrivain qui se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle a vu deux fois dans sa vie et encore la première fois j'ai enlevé mes lunettes forme de rébellion comme je suis très miope je voulais pas le voir je ne l'ai pas vu et bien j'entre dans ce mariage et évidemment c'est la dépression totale c'est toutes sortes de maladies psychosomatiques et finalement le seul refuge c'était la lecture en ouvrant un livre je peux être partout j'avais envie d'être sauf dans la réalité alors je me suis passionné pour les rois de france et le moyen âge mais ensuite c'est passé par hasard un jour quatre ans environ plus tard après avoir fait toutes sortes de maladies psychosomatiques toutes sortes de fugues des tentatives de suicide etc et bien j'ouvre un agenda tout simple je me mets à écrire et je ne vois pas le temps passer et quand je lève la tête je me rends compte à quel point je me sens légère à quel point je me sens bien j'avais trouvé toute seule la thérapie qu'il me fallait et j'avais m'étais rendu compte que ce que j'avais écrit et bien j'étais tout simplement en train de me raconter et bien ça a commencé comme cela tout bêtement et banalement mais ensuite je n'ai pas pensé à publier un livre à ce moment là non c'était pas le but c'était juste que j'avais trouvé une activité qui faisait que j'aille mieux et j'ai continué mais dix ans plus tard et bien j'ai deux petites filles je savais que si je ne fais rien elles vont subir également le mariage précoce et forcée une des filles de mon époux avait été mariée à 15 ans à ce moment là et alors qu'elle ne le voulait pas et bien il fallait que je fuit mais il fallait également il fallait que je sois une fois mes filles ont été kidnappées par mon époux pour me punir et pour me faire un chantage justement il fallait que soit je rentre soit alors je n'allais plus les voir mais à ce moment là j'ai décidé moi de participer à des ateliers d'écriture de pape mongo justement d'eau pour qui je dédie ce test ce livre et deux ans plus tard j'étais prête j'ai vendu tous les bijoux en or que je pouvais avoir je me suis acheté un ordinateur une table de bureau je me suis assise j'ai écrit mon premier roman et je suis rentré chez moi pour leur dire j'ai quelque chose à dire coeur du sahel qui est effectivement dédié à pape mongo dont l'accueil dans le cercle de la nouvelle littérature camerounaise reste à jamais en moi il est aussi dédié aux femmes victimes du sahel merci beaucoup chéli amadou amal d'être venu ce soir coeur du sel évidemment c'est votre roman mais on pourra aussi vous rencontrer samedi prochain à 16h30 au petit palais dans le cadre du festival du livre de paris j'ai un exemplaire pour pour tout de suite à côté pour vous emmanuel et pour vous charlotte chacune repart avec le sien celle de la story et bonne lecture médias de mohamed boeuf si c'est difficile d'enchaîner après des paroles aussi fortes et mouvantes c'est merci vous nous emmener aux états unis mohamed oui on en parlait tout à l'heure charlotte évacuer le capital de le capitole des états unis en urgence c'est ce message hier à 18h30 qui a entraîné un vent de panique et l'évacuation de tous les salariés du congrès américain après avoir vu un avion survoler le capitole les policiers ont cru à une attaque dans un pays encore marqué par le souvenir des attentats du 11 septembre 2001 cette alerte a été relayée par toutes les télévisions le capitole police have ordered the evacuation of the capital complex saying there is a quote aircraft that poses a probable threat turns out it was a plane carrying members of the u.s. army golden knights they were parachuting into nationals park which had been scheduled for months to take off from andrews air force base as they did fly over national stadium and then jump out as they did no flights were grounded at dca and no word of any jets scrambled to intercept it so perhaps one more indication that capital police were the only ones who didn't know that this flight was planned 20 minutes plus tard les forces de l'ordre lèveront l'alerte un embarrassant problème de communication est à l'origine de cet incident il s'agissait en fait de parachutes parachutistes de l'armée américaine largués depuis un avion pour participer au spectacle d'un avant match de l'équipe de baseball de washington à moins de deux kilomètres seulement du capital this isn't just a night to celebrate the team it's also a night to celebrate the brave men and women who fight for our freedom each and every day there's also going to be a very special thing happening right before first pitch and for that i'm going to bring in griffin mueller he's a member of the golden knights army parachute team so what can we expect to see here today so tonight we're going to be jumping out of our twin otter at about 4 000 feet or so they're all going to open up around the same time and then they're going to come in fly in the national pow mi flag as well as the army star and the washington dc flag nice you guys are going to be landing right here on this field yeah we're going to be landing out in centerfield et oui personne n'avait prévenu le capitol de cet événement c'est comme si on avait un événement au parc des princes et que personne ne prévenait l'elysée tout simplement la présidente de la chambre des représentants nancy pellody a publié un communiqué cinglant la panique causée par cette négligence inexcusable est évidente a été évidente a été brutal pour les parlementaires et leur équipe encore très marquée par l'attaque de leur lieu de travail le 6 janvier 2021 hier certains salariés ont cru un assaut aéroporté du capitol un événement qui a fait rejaillir les mauvais souvenirs de l'assaut du congrès par les partisans de donald trump we're seeing protesters overcome the police the police are now running back into the capitol building you guys did this to us we want our country back this is our country this is our house et le sujet n'a pas été pris à la légère par l'armée américaine à l'armée américaine puisque l'armée de l'air américaine a ouvert une enquête depuis quelques heures merci beaucoup mohamed boeuf si on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de bertrand bonsoir à la une de ce 21 avril c'était l'événement hier la diffusion d'un nouveau numéro des chiffres et des lettres allez on y va avec un coup de lettres à présent a baissé finito 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 sympa lui mais non j'ai pas faut reconnaître que le tirage était vraiment pourri c'était donc hier la finale du championnat de france 2 j'ai raison non si je vous dis que j'ai raison et ben moi je vous dis que vous avez tort de penser que vous avez raison c'est faux des écoles on s'en est fermé vous le savez mais non ça n'est pas vrai non non c'était faux non c'est vrai non c'est faux le débat d'entre deux tours des débuts du duel à 21h mais avant pour l'avant dernière fois de la campagne les chaînes info ont tout donné avec des envoyés spéciaux quatre coins du studio et une débauche de moyens techniques et je vous passe le relais route est ce que vous m'entendez bonsoir oui bonsoir david dans quel état d'esprit effectivement pour vous ce soir écoutez je suis tranquille merci alison voilà je n'ai plus de retour on a un petit problème technique donc mais rassurez vous le retour est vite revenu ce qui nous a permis d'en apprendre de bien bonnes chacun s'est assis s'est installé plus ou moins confortablement dans son siège et c'est une bonne nouvelle et si l'on regardait l'avant match sans l'image on aurait pu croire qu'il s'agissait de la fashion week faut bien meubler il était en chemise il vient juste de mettre sa veste on aperçoit également Brigitte Macron avec un tailleur bleu Emmanuel Macron qui est descendu en chemise qui a remis sa veste et aucune info sur le nom des créateurs tout se perd pour arbitrer pour trancher le débat léa salamé et gilles boulot qui je l'espère pour eux n'ont pas écouté christophe jacubizine qui les avait précédés dans ce rôle en 2017 parce qu'à quelques heures d'animer un grand débat écouter son témoignage c'est un coup à vouloir annuler c'est atroce vous êtes un peu gédé vous essayez de meubler avec des phrases un peu insignifiantes c'est ce que j'ai d'ailleurs fait forcément des vents ce soir là vous êtes plutôt une speak ring qu'un journaliste les entourages mettent énormément de pression tu vas servir à rien tu vas te faire descendre par les réseaux sociaux on dort très mal et on redécouvre le tract l'homme le plus idiot du monde à ce moment là parce que l'enjeu est énorme parce que vous savez qu'il ya 16 millions de personnes qui vont vous regarder merci du soutien christophe ceci dit il n'avait pas totalement tort d'autant que cette année les journalistes étaient situés enfin exilé à quatre mètres des candidats et le plateau de l'entre-deux-tours à quatre mètres des candidats c'est comme dans le film alien personne ne vous entend crier marine le pen est appuyé sur une vision madame le pen emmanuel vous êtes opposés député gil boulot a fini par baisser les bras et s'est commandé non pas une mais deux bières qu'il a commandé qu'il a bu cul sec je dis ça parce que vous pouvez dire clairement vous pouvez vous dire clairement au fond et mais emmanuel l'accroche et la grotte et pareil pas toujours en même temps venons-en aux candidats de ce débat qui malgré l'emploi des maurie pollinée mobilette et gérard majax avait bien lieu en 2022 et qui était vraiment ravi de passer son mercredi soir à la pleine saint-denis face à marine le pen non mais arrêtez de tout confondre c'est pas possible oh yo yo face à lui celle dont on était sans nouvelles depuis 24 heures et pour cause elle se préparait comme jamais elle était à bloc à écouter son staff c'était son soir et sereine ça fait cinq ans qu'elle travaille son projet elle est prête de travail depuis cinq ans ça fait 50 marie le pen prépare son projet l'a travaillé énormément elle s'est créé des réseaux d'experts elle s'est préparée pas avec une seule personne avec beaucoup de personnes elle a beaucoup travaillé nous sommes prêts une femme politique déterminée à tirer toutes les leçons de ce qu'elle avait vécu elle a beaucoup travaillé et effectivement c'était son soir elle les a toutes mises dans le panier et ce dès le début elle était tellement impatiente de prendre sa revanche sur 2017 que dans le monde mais le plus grand atout de la france c'est son peuple marine le pen oserais-je alors que le débat a pas commencé vous interrompt pour vous dire que vous êtes en train de parler tout seul sur le générique du débat on attend deux petites secondes une marine le pen qui comme le rappeler son staff s'est préparée depuis cinq ans pour ce rendez-vous moi je 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 suis que j'avais fait le 9 novembre 2014 je soutiens une ukraine libre qui ne soit soumise ni aux états unis ni à l'union européenne ni à la russie ah on la ramène moi monsieur macron et ça c'est quoi ah non mais après ça non ça c'est quoi ça c'est un like que j'avais mis sous une photo de zelinski à deux ans et j'aime pas l'ukraine 1 à d'autres et visiblement le rn a investi dans une nouvelle imprimante avec un tonnerre flambant neuf puisque ce matin sur rmc sébastien chenu j'essaie d'aller attendait ça c'est un hijab nous montre une photo ça c'est un hijab ça c'est un hijab c'est officiel ils ont un partenariat avec france tonnerre non vraiment marine le pen était préparé comme jamais tellement préparé qu'elle ne savait même plus pourquoi elle était sur ce plateau hier observez bien son regard vous pouvez le garantir bien sûr que oui parce que sinon je me présenterai pas pour être présidente de la république c'est moi où elle a regardé ses fiches pour se souvenir de la raison de sa présence vous pouvez le garantir bien sûr que oui parce que sinon je me présenterai pas pour être présidente de la république c'est ça je veux être présidente et enfin on referme ses actualités avec de la nourriture hier phénomène exceptionnelle dans c'est à vous patrick a englouti l'intégralité de son repas en un temps record mais il avait une bonne excuse oui je suivais en parallèle à notre événement qui se déroulait en direct sur le plateau c'est patrick qui a englouti et qui s'est tranquillement et oui après s'être balai un burger et un bruni en deux minutes 15 montrent en main c'est donc un patrick repu qui a suivi le débat dans la rédac de c'est à vous oui bien sûr toujours une bonne excuse à nous sortir les passagers de la nuit michael herse ça sort le 4 mai donc dans quinze jours seulement mais précipitez-vous de la sortie de ce film avec emmanuel béard et charlotte guincon merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir merci djali amadouamal coeur du sahel voilà c'est disponible et je rappelle festival du livre 23 23 avril c'est samedi oui décidément les dates et moi ça va aller 16h30 au petit palais avec patrick non j'y serai le dimanche aussi enfin il ya plein plein d'événements au festival du livre au grand palais mais c'est quoi ton événement toi une émission de radio ah pardon ok et il manquera des chips tout de suite la soirée science grand format de mathieu vidard cataclysme les grands régulateurs et on se tourne vers aurélien pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi merci à nos invités à demain 19h